Ce qui est important, c'est l'investissement et l'exploitation. Le plan Sénégal émergent, il faut que le Sénégal soit tabacadé à travers les trois axes. Le taux de croissance, mais également le développement durable, le capital humain, l'accélération du taux de croissance. Je l'ai déjà dit, mais ce qui est important, c'est que l'infrastructure réalisée, c'est de vaincre le temps et l'espace. Si on a investissement, l'exploitation, le païenier de la ménagère doit le sentir. La pauvreté, c'est vrai qu'on est dans le pays de l'Escan, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une phase d'exploitation, la pauvreté n'est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a pris une année, par exemple en 2014, l'emploi qui a créé, aujourd'hui, il doit doubler. Mais ce qu'il faut constater également, il y a un boom démographique, il y a beaucoup plus de diplômés, il y a beaucoup plus d'investisseurs, il y a beaucoup plus de créateurs d'emploi. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'emploi, le ministère de l'Emploi et de l'Insertion, aujourd'hui, ils sont recrutés de l'Emploi. Ils sont à Djakarta. Dans la localité, non, pas Djakarta. Djakarta, c'est dans le secteur privé. Non, Djakarta. Ça n'est pas à dire que le secteur de l'Emploi. Ça, c'est à titre privé. Mais je ne sais pas quel secteur de l'Emploi et de l'Insertion. Non, dans le cadre du ministère de l'Emploi, dans le cadre du Kheindawie, nous recrutons des jeunes, nous recrutons des CDD, des CDI, nous léguerons. Mais ce qu'il faut constater également dans la politique d'emploi de l'État, il faut que nous créions des cadres où les jeunes se forment, pour que nous ne sommes pas opérationnels, pour que nous parlons de l'employabilité. Maintenant, ce qui a fait une formation généraliste, pour l'insérer comme opérationnel, c'est tout un problème. Et on a un enseignement général. Mais ce qui est important également, c'est que les jeunes, nous avons l'esprit d'entrepreneuriat pour les petits États. Les États ne peuvent pas faire tous les problèmes du Sénégal. Mais les jeunes ont commencé, ils sont très entreprenants. Ils sont très entreprenants. Moi, je suis avec la jeunesse, je sais qu'il y a des situations, mais ils ont envie de créer quelque chose, de mettre en place un projet, mais de réaliser leur propre futur. Mais ce qui est primordial aujourd'hui, c'est que l'État les encadre, que nous créons dans toutes les localités, des centres de formation, d'encadrement, également. Comment créer une entreprise, mais également comment accéder au financement. Mais aussi, comment gérer du personnel. Ça, c'est très important. Le management. Le management, mais si quelqu'un est venu à l'université, a un diplôme de droit, un master en droit, comme nous, nous sommes venus à l'université, si vous n'avez aucune chance de réussir le concours, vous n'allez pas. Mais, et c'est ce qui est très important. Également, si on a un boom démographique, les jeunes, ils sont en train de travailler. Ça crée vraiment un problème, c'est une bombe à retardement. Mais l'État, en tout cas, le ministère de l'Emploi est interpellé, dans le cadre de l'emploi des jeunes, la direction de l'insertion, la direction de l'emploi également. Donc, ils doivent pouvoir prendre la politique de l'État, surtout dans lesquels qui font une politique politicienne, intégrer les jeunes, pour qu'ils travaillent. Mais, en tout cas, est-ce que l'échec, nous l'avons vu, les flux jeunes, les flux jeunes, les flux jeunes qui font à l'aventure, les pirogues, les Nicaragua, les métiers, tous ces métiers, tous ces métiers, sont tout. Mais, nous, on ne sait pas les politiques de l'emploi des jeunes au Sénégal, mais nous, on est plus en train de regarder. Est-ce que ça ne traduit pas l'échec de l'État, ce qui est dans votre programme ? Tout à fait. En fait, nous, on a vu le plan Sénégal émergent. Nous, nous, on connaît tous les bons. Vous connaissez-vous. Le plan Sénégal émergent, c'est la transformation structure de l'économie et la croissance. Parce qu'il y a un flux d'investisseurs qui sont venus au Sénégal d'investir. C'est-à-dire les privés nationaux et les privés internationaux. Ils investissent au Sénégal, il y a des endettements chroniques. C'est un effet d'entraînement qu'on a aujourd'hui, c'est sur les recettes fiscales. Mais aussi la gouvernance, paix et sécurité. Parce qu'aujourd'hui, la modernisation des administrations fiscales et cette réforme s'était entamée dans le PSA. C'est en voie. Ce qui est le capital humain, c'est dans le PSA. Le capital humain, il y a une faille de l'Etat dans la politique de l'Etat. Comment prendre les jeunes en main, les gérer, les encadrer. Mais également, les gens qui ont l'air d'insérer. Mais également, les gens qui ont l'air d'insérer. Mais également, les gens qui ont l'air d'opérationnels. Ils ne peuvent pas recruter tous. Parce que le budget de l'Etat ne peut pas payer tout le monde. Mais il faut qu'on ait un esprit d'initiative. Et c'est dans le cadre du PSA. Quand on parle d'investissement, l'investissement vient. Mais également, il faudra que la personne qui a été financée. Que les gens qui ont l'air de créer une entreprise. Que les gens qui ont l'air d'ici deux ans, d'ici trois ans. Est-ce que son entreprise sera rentable ? Quel impact a-t-il sur ses conditions de vie ? Donc, c'est très important qu'aujourd'hui, dans le cadre du PSA, qu'on prenne en compte le capital humain. Et le capital humain n'est rien d'autre que la jeunesse. La jeunesse représente une partie importante de la population sénégalaise. Si on ne les a pas, ils ont des problèmes. Alors, il faudra que nous les canaliser, les délire, les délire, les délire, les délire, les délire, les délire, l'espoir. Pour que 2024, nous nous devrons voir un Sénégal. Et le Sénégal, ce qui est le Sénégal, c'est qu'un sénégal, c'est qu'un sénégal, c'est qu'un sénégal, c'est qu'un sénégal. Si on a une rupture de la chaîne, l'état de la financer, quand on a un sénégal, ils ne sont pas en financement. Il y a une révolution, il y a une mère. Il y a une mère. Je ne sais pas, ça peut créer des problèmes. Pour toi, ça peut animer le génie, Mme Finance-Marie, c'est le plus souvent parti au pouvoir de les militants. Pour toi, ça peut révolter le génie ? Il y a une politique politicienne, il faut le dire. Même si tu as appelé la majorité présidentielle, il faut dire la vérité. Ce qui est sûr, c'est que les hommes à la base, il faut qu'ils financent à accéder aux femmes. Il faut qu'ils financent à accéder aux jeunes. Parce que les jeunes, ils ne doivent rien. C'est ce qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Alors, si on a des liens, ils ne doivent pas aller à Nicaragua. Ils ne doivent pas prendre la pirogue. C'est ce qu'ils ont dit. On a besoin de voir leurs réunions, et de voir les recettes de la réunions et le réunions. Parce qu'on peut aller au club de Paris, on a besoin de 15 000 milliards. Et si on a besoin de 15 000 milliards, on va mettre sur les facteurs. Quelles sont les jeunes. Parce qu'on pense sur la capacité d'endettement mais sur la possibilité de remboursement. On a besoin de les analyser le risque. Mais 15 000 milliards, on va mettre sur les trains express régionales. Il faut aussi les biens de services. Oui, mais le train express régional va employer des jeunes. Je n'ai pas dit le bon. Mais nous devons investir pour le faire dans le secteur de pouvoir et d'emploi. Non, le secteur, dans le cadre du PSE, il faut prévoir le modernisé de l'agriculture. Alors, c'est un voie. Mais je sais que les Sénégalais aussi, il n'y a pas de patience. Dans le cadre du PSE, il y a une phase d'investissement. Il y a une phase d'investissement. Il y a une phase d'investissement. Parce que tout tourne autour du PSE. Non, non, non. Tout tourne autour du PSE. Il y a un problème. Il reste et il est en temps. Il est en temps. Depuis le président Makissal, quand il a eu des campagnes, il nous a parlé dans le cadre du PSE. Il est en temps. Il a eu un PSE. Il a eu un PSE. Il est en temps. Il a eu un Sénégalais. Vous n'avez pas réussi le système. Le développement, je veux dire. La révolution économique, je veux dire. C'est une révolution positive. Également, ça se bâtit sur la base d'un programme. Sur des projets et des programmes. Le programme, c'est inclus dans le PSE. Il y a une phase d'investissement. Il y a une phase d'exploitation. sur la terre ou la BRT. Mais également, on prend en compte d'autres secteurs. Ce sont des fonds. Ce sont des recettes intérieures. Ce sont des endettements extérieurs. Ce sont des endettements extérieurs. Ils ne peuvent pas supporter cette charge-là. C'est la raison pour laquelle il faudra s'accentuer. Nous concentrons sur l'investissement. Les infrastructures structurantes. Il y a une phase d'exploitation. Il y a une phase d'exploitation. Il y a une phase d'employés génie sur la terre ou la BRT. Mais également, dans d'autres secteurs. Mais également, moderniser l'agriculture et les autres secteurs comme la pêche. Mais, ce qui est important, c'est que les Sénégalais, ils doivent comprendre que le PSE, c'est à l'horizon 2035. A l'horizon 2035, nous voulons un Sénégal émergent. Et ce qui est important, c'est vrai que ça peut être difficile. Parce que le panier de la ménagère souffre. Nous avons tout. Mais également, les jeunes ne sont pas de travail. Nous avons une carrière de l'action. Nous avons une carrière de l'argent. Nous avons de travail. Nous avons tout. Nous avons fait une vie. Donc, ce qu'on a fait en 2024, nous avons commencé la phase d'exploitation du PSE avec le 3ème PAP, plan d'action prioritaire. Alors Amadouba, c'est la question prioritaire des jeunes. 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 Merci. Merci. Merci.